Bonjour les amis, dans la culture africaine, on conseille même à un couple, lorsque vous vous disputez le soir, faites un effort pour ne pas élever le ton. Sinon, un sorcier, un ennemi extérieur va profiter de la dissension entre vous deux pour vous nuire à tous les deux. Je vais extrapoler cet exemple pour dire qu'en ce moment, nous entendons parler des querelles entre les Katangais et les Kassaïens. Et je vous dis moi aussi que faites attention, à force de nous disputer à haute voix, à travers les réseaux sociaux, peut-être qu'un sorcier peut profiter de la dissension pour entrer là-dedans. Je prends pour témoin la province du Kivu. Dans cette province, la paix traîne à s'installer. Laissez-moi vous rappeler ces paroles de M. Sarkozy, le président français. La question de l'avenir du Rwanda, avec lequel la France a repris son dialogue, pays à la démographie dynamique et à la superficie petite. Cela pose la question de la République démocratique du Congo, pays à la superficie immense et à l'organisation étrange des richesses frontalières. Il faudra bien qu'à un moment ou à un autre, il y ait un dialogue, qu'il ne soit pas simplement un dialogue conjoncturel, mais un dialogue structurel. Comment, dans cette région du monde, on partage l'espace, on partage les richesses ? Les pays changent rarement d'adresse. Mais si les pays changent rarement d'adresse, y a-t-il d'autres moyens d'entrer dans un pays pour l'affaiblir, pour les balkaniser ? Je pense que oui. Le Rwanda, qui est un petit pays, mais le petit pays a de la place pour accueillir les réfugiés. Toute personne entrant illégalement au Royaume-Uni, ainsi que celle arrivée illégalement, depuis le 1er janvier, peuvent désormais être relocalisées au Rwanda. Selon Boris Johnson, ce petit pays d'Afrique de l'Est pourra accueillir des dizaines de milliers de personnes dans les années à venir. Dans le cadre de cet accord révolutionnaire, le Royaume-Uni fait un investissement substantiel dans le développement économique du Rwanda. Londres financera le dispositif à hauteur de 120 millions de livres, soit 144 millions d'euros. Sont concernés, tous les étrangers entraient illégalement, d'où qu'ils viennent dans le monde, ou presque. Pour des raisons de sécurité, nous préférons ne pas recevoir les personnes de pays voisins, comme la RDC, le Burundi, l'Ouganda ou encore la Tanzanie. Vous vous rendez compte que ces réfugiés qu'on va installer au Rwanda, c'est des gens qui viennent de tous les pays. Ils sont de toutes les religions. Vous trouvez normal que l'Europe, qui de temps en temps décide, nous allons bombarder en Libye, et ils vont bombarder en Libye. Nous allons bombarder en Irak, et ils vont bombarder en Irak. Pendant ce temps-là, ils vendent leurs armes, ils exploitent les minerais. Mais les réfugiés, conséquence de leur bombardement, on va les envoyer au Rwanda. Allez-y comprendre quelque chose. Mais pendant ce temps-là, j'entends les Kassaïens, ils font ceci. J'entends les Katangais, ils exagèrent. J'entends, j'entends, j'entends. Alors, peuple Katangais, vous avez fait un certain nombre de remarques aux Kassaïens. Parmi ces remarques-là, il y en a que j'approuve. Vouloir de la discipline dans la ville de Lubumbashi. Tout à fait d'accord avec vous. Vous posez des questions sur l'exode des Kassaïens vers Lubumbashi. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et là, moi, je dis aussi au peuple Kassaïen, vous qui quittez le Kassaï pour aller au Katanga, on vous demande de respecter l'école de la route. Respecter l'école de la route. On vous demande de respecter une certaine discipline. respecter. Mais aux uns et aux autres, je voudrais dire, si l'exode pose problème, c'est au niveau national. Et au niveau national, nous avons un premier ministre, Katangais, qui nous trouve la solution à ce problème. Avez-vous déjà remarqué que chaque fois que quelqu'un quitte un endroit vers un autre, il cherche à aller à un endroit attractif ? Et si Lubumbashi, ou le Katanga, de manière générale, est attractif, c'est entre autres, parce qu'à Lubumbashi, au Katanga, vous avez de l'électricité. Pouvez-vous nous expliquer comment il s'est fait que du barrage d'Inga jusqu'au Katanga, vous avez le fil électrique qui passe au-dessus du Kassaï, pas un seul fil ne descend chez eux pour leur donner de la lumière aussi. Vous allez dire qu'eux n'ont pas contribué dans les dépenses qui ont été faites pour construire le barrage. Vous voyez, c'est des problèmes qui doivent se poser au niveau du pays. Alors, en même temps, nous allons respecter le premier ministre, qui est Katanga, heureusement, les autorités de la place, pour qu'ils étudient cette question, et qu'ils trouvent des solutions. Mais, à notre niveau, si nous commençons à nous insulter, si nous commençons à nous battre, etc., eh bien, nous allons donner l'occasion à ceux qui, de l'extérieur, n'attendent que nos dissensions pour nous écraser, pour nous dominer. Prenons des dispositions pour éviter tout ça. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501